Musique Bonsoir chers fidèles téléspectateurs d'Alafia TV Vous êtes évidemment à la bonne adresse Canal Plus 235 Ce numéro d'Alafia Hebdo va traiter essentiellement Des questions liées aux défis auxquels sont confrontés Au quotidien les pharmaciens Mais également la santé de la pharmacie malienne Donc du coup on va recevoir sur ce plateau Docteur Mamadou Seydoukone Docteur Mamadou Seydoukone Le secrétaire général adjoint de l'Ordre des pharmaciens du Mali Bonjour M. Marika Merci d'avoir accepté notre invitation C'est dans moi de vous remercier Nous vous souhaitons donc bienvenue Et nous avons également sur ce plateau Docteur Jules Amadou Togo Il est le président du collectif des jeunes pharmaciens du Mali COGEP Merci Jules Merci, tout le plaisir est pour moi Alors donc on va commencer rapidement avec ce débat qui va être très très intéressant c'est sûr Et nous l'avons organisé dans le cadre de la journée mondiale des pharmaciens Donc qui a été célébrée le 25 septembre dernier Et évidemment nous allons parler globalement de tout ce qui va avec Et tout ce qui ne va pas bien aujourd'hui avec la pharmacie au Mali Donc on va commencer avec Docteur Mamadou Seydoukone L'Ordre des pharmaciens du Mali On l'entend toujours tout le temps L'Ordre des pharmaciens Mais concrètement Quel est l'apport de votre travail au quotidien Dans le développement et la promotion de la pharmacie au Mali ? Merci M. Maïga A vos propos Je tiens à vous remercier Pour tout ce que vous faites dans la communication En général au Mali A travers le monde C'est un meilleur plaisir pour moi et pour tous les pharmaciens du Mali De parler un peu de l'Ordre des pharmaciens du Mali En fait, l'Ordre national des pharmaciens du Mali Est un établissement public A caractère personnel Doté d'une autonomie financière aussi En termes, je dirais, plus explicites Nous sommes comme un bras du ministre de la Santé Nous sommes là pour appuyer le ministre dans ses prises de décision Et dans tout ce qui concerne le médicament et la santé en général Dans ce cadre, l'Ordre regroupe tous les pharmaciens Qu'ils soient Maliens ou étrangers Mais évoluant sur le territoire malien Chez nous, ce n'est pas l'adhésion, mais c'est une inscription L'inscription à l'ordre obligatoire pour tous les pharmaciens Vous êtes la cheville ouvrière de la pharmacie au Mali Tout à fait Et l'inscription est obligatoire pour exercer la... Bon, parmi les... On va certainement revenir sur cette question-là Tout à fait Comment pour vous se porte la pharmacie malienne ? Bon, la pharmacie se porte un peu à l'image du pays Le pays, bon, c'est quelle image vous donnez à vous ? Bon, pour notre rôle, nous disons que nous nous portons bien Si on dit qu'on se porte bien, c'est... On se bat tous les jours pour apporter aux Maliens Le meilleur médicament, au meilleur prix et partout au Mali De Kaya Kidal, le médicament, c'est le même prix, c'est la même qualité C'est un peu notre credo Merci beaucoup On va maintenant poser la première question à Dr Gilles Togo Le COGEP, le Collectif des Jeunes Pharmaciens du Mali Véritablement, c'est quoi votre rôle ? Ok, merci M. Maïga Permettez-moi à l'entendre de mes propos De vous remercier de nous avoir invités sur ce plateau Pour venir parler de la profession pharmaceutique Le Collectif des Jeunes Pharmaciens du Mali C'est la première association pharmaceutique au Mali Elle regroupe l'ensemble des jeunes pharmaciens Elle a été créée depuis quand ? Il y a 20 ans Il y a 20 ans ? Il y a 20 ans de cela Ok Donc voilà, elle regroupe les jeunes pharmaciens Principalement les pharmaciens de moins de 45 ans Ok Voilà, et comme mission Nous donnons comme mission de défendre les intérêts des jeunes pharmaciens De promouvoir la promotion pharmaceutique Et également l'intégration des pharmaciens dans la sous-région Et justement, maintenant, comment se porte ? J'avais posé la question tout de suite à Dr Mahoudé Seydoukone Mais concrètement, c'était sur comment se porte la pharmacie malienne Mais vous, comment se porte le pharmacien malien aujourd'hui ? Je dirais le pharmacien malien, je dirais avec des hauts et des bas C'est-à-dire que comme toute profession, nous sommes confrontés à des défis Malgré que nous avons l'autre qui nous assiste beaucoup Mais voilà, il y a les associations et les syndicats Nous faisons de notre mieux pour tirer notre épingle du jeu C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'aspects sur lesquels on aura l'occasion de parler Les difficultés auxquelles nous jeunes pharmaciens et même les pharmaciens sont confrontés Avant de passer la parole à Dr Coné, j'ai appris avec ébahissement Parce qu'avant de faire l'émission, j'ai essayé quand même de faire une petite recherche sur le sujet Sur la profession, j'ai appris avec ahurissement d'ailleurs que l'on peut faire la médecine On peut faire la pharmacie pendant 7 à 8 ans et chômer Comment cela peut se faire ? Moi en tout cas, comment est-ce possible ? Ou bien ce n'est pas vrai, je ne sais pas Non, le premier, il est là C'est-à-dire que quand on regarde l'effectif pléthorique à la faculté C'est-à-dire le nombre de pharmaciens formés par la faculté de pharmacie Et quand on regarde l'offre du marché, c'est-à-dire qu'il y a une adéquation qui commence à poser problème C'est-à-dire qu'avant, quand on regardait les promotions, c'était 50 pharmaciens, 55 pharmaciens Maintenant, c'est le droit à 120, 130 pharmaciens par promotion Et ça, c'est uniquement le public Maintenant, on a deux universités privées qui sont en train de former également Alors que Bomako est saturé ? Pas Bomako, c'est-à-dire que quand on regarde, il y a plusieurs débouchés par rapport à la pharmacie Mais les gens regardent l'aspect officine qui vient en première position Effectivement, qui attire beaucoup de jeunes à la sortie de la faculté C'est comme dans les autres professions, je crois Personne ne veut aller aux chambres, mais tout le monde veut être au bureau Je ne sais pas Bon, je ne dirais pas forcément que c'est le même cas Mais il y a non seulement une mieux connaissance des débouchés possible Et vous y travaillez ? Et on y travaille, on est là-dessus avec l'ordre Chaque fois, on fait des rencontres, on fait des propositions, on fait des forats et tout Par rapport à ce problème Alors, qu'est-ce que vous diriez sur la question du chômage des pharmaciens, des jeunes pharmaciens aujourd'hui ? Oui, bon, en fait, moi je pense qu'il faut prendre cette question-là sous des volets Il y a un volet, je dirais, officiel Et il y a un volet non officiel Bon, aujourd'hui, c'est difficile de trouver un pharmacien chômeur en tant que tel C'est vraiment difficile et puis le confirmer après Mais souvent, c'est le volet non accompagnement qui pose problème Je prends un exemple simple Vous allez trouver dans pratiquement les officines qui sont la structure la mieux dotée maintenant aujourd'hui en pharmaciens Et vous allez trouver au Mali, on a à peu près 600 officines 600 officines, vous trouverez qu'il y a au moins 600 tutelaires Et un bon nombre de ces officines utilisent les assistants Mais le problème de statut de l'assistant, c'est ce problème qui existe C'est quoi le problème concrètement des assistants ? Non, bon, c'est l'état, il y a des textes qui ont été pris, qui ont balisé le terrain Maintenant, dans l'application, c'est, je dirais, fortune diverse Vous allez trouver qu'un assistant, par exemple, dans une officine peut être deux fois mieux payé qu'un assistant dans une autre officine Bon, ça dépend aussi Est-ce qu'il arrive, par exemple, qu'un assistant soit payé à 30 000 francs ou 27 000 francs ? Non, 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 pas du tout Aujourd'hui, on a dépassé ce cadre C'est réglementé ? C'est réglementé ? Non, c'est réglementé Il y a un texte même du NAA, un arrêté du ministre Qui dit qu'à un certain niveau de chiffre d'affaires annuel Le pharmacien est tenu de prendre un assistant Qui assure de l'implication de ces textes-là ? C'est l'ordre qui veille à ça L'ordre, peut-être que dans l'intuition, je ne l'ai pas dit L'ordre, c'est comme le gendarme de la profession L'ordre est le gendarme de la profession Mais, c'est des textes qui sont assez vieux Bon, il y a aussi, à la suite des concertations, il y a eu un accord en son temps Entre le premier syndicat de pharmacien d'officine et les assistants Qui avait mis un certain, le niveau sur Qu'on ne devrait pas descendre en dessous de ce sujet-là Mais, avec la force des choses, avec les niveaux de vie, les coûts de la vie On se rend compte que ce sujet-là, il faut aller au-delà Et même aller bien au-delà, bon On est en train de travailler dans ce sens Pour essayer d'harmoniser les choses De proposer quelque chose Pour les harmoniser, pour tous les pharmaciens assistants Voilà, un peu ce genre d'harmonisation Par exemple, ça c'est le seul volet officine Il se trouve qu'il y a des pharmaciens qui sont peut-être dans la recherche Ils ont fini avec leurs thèses Ils sont dans la structure, ils continuent avec des équipes de recherche Mais, c'est des projets qui peuvent finir à tout moment Alors, bon, ça c'est... Quand on va demander à ses confrères-là, ils vont se dire Ah, je suis en chômage, je chambre Parce que, bon, à la limite ils sont dans une situation qui n'est pas... Stable Bon, indéterminé, quoi C'est comme un CDD Un contrat à durée déterminée Sinon, aujourd'hui Tout pharmacien Je peux dire, sans risque de me tromper Que tout pharmacien Aujourd'hui peut trouver quelque chose En attendant d'avoir mieux Ok Le COGEP, vous partagez ce point de vue-là ? En partie, en partie Mais je peux un peu répondre sur le problème des assistants Et voilà, c'est-à-dire que quand on regarde l'officine Comme je l'ai si bien dit C'est la première sortie pour le jeune pharmacien qu'il a C'est-à-dire la sortie de la faculté C'est-à-dire qu'il se voit directement dans l'officine de pharmacie Donc, il y a déjà un titulaire C'est-à-dire que la pharmacie à partir d'un pharmacien titulaire Donc, maintenant, si son chiffre d'acteur atteint un certain seuil Je pense que c'est 100 millions C'est-à-dire que l'État l'oblige à prendre Un pharmacien à 600 pour l'épauler Et le problème à ce niveau C'est surtout au niveau de la rémunération Voilà, c'est-à-dire pas tous les assistants C'est-à-dire qu'il y a un document qui est là Qu'on appelle la commission collective Qui a été élaborée en 2013 Qui fixait le seuil minimum auquel Un pharmacien à 600 C'est combien ? 130 000 Devra être payé Donc, ça, c'est le seuil minimum C'est-à-dire qu'on ne dit pas que c'est le... 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 Même dans la profession journaliste, il y a la convention... Voilà, donc ce qui fait que comme il a si bien avec la... Mais ce n'est pas général appliqué même chez... Voilà, mais... Bon, et il y a... Ce document aussi sert de référence pour beaucoup de titulaires Pour dire que voici, c'est-à-dire que la convention Me donne un seuil minimum Je peux te payer à 130 000 francs de façon légale Donc, nous, on a dit... C'est-à-dire que c'est un document qui a été élaboré en 2013 Et de 2013 à maintenant Et il y a eu beaucoup d'évolution Donc, nous, on est en train de demander... On a rencontré l'ordre par rapport à cette convention Vous avez de l'espoir que... On a de l'espoir On a rencontré le Séné, le Sénapo par rapport à ça Parce que ce sont les signataires de la convention Et j'ai mis réacté l'attention de mon Ségal Comme quoi le collectif des jeunes pharmaciens N'est pas scientifique de ce document-là Donc, il y a un article qui dit dans la convention Seuls les signataires peuvent vous redemander la relecture Et il y a quatre parties C'est-à-dire que l'ordre du Conseil national de l'ordre des pharmaciens Le Séné, le premier Sénéca, le Sénapo Et l'association des vendeurs Et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle Vous me rappelez en tout cas une question Qui est super intéressante par rapport aux vendeurs Souvent, on va dans les pharmacies On ne trouve pas forcément, en tout cas tout de suite Un pharmacien informé ou un pharmacien sain Mais plutôt un jeune juriste, vendeur Qui ne sait pas souvent Est-ce que ce problème ne renforce pas davantage Ne fait pas la promotion du chômage ? Bon, quelque part oui Mais je dirais que par rapport à cet aspect Il y a beaucoup de, il faut le dire Il y a des officines qui ne peuvent pas se permettre D'avoir un pharmacien assistant Mais ça, on lui demande de prendre le personnel qualifié Voilà, donc un personnel qualifié C'est-à-dire qu'il connaît les B.A.B. De la pharmacie qui est apte à faire des délivrances de médicaments Et en cas de problème, c'est le pharmacien tutelaire qui répond Il est sous la responsabilité du pharmacien tutelaire Mais bon, comme vous savez, dans nos côtés, le soleil est là On a un cousin qui a la maison qui ne travaille pas On va essayer de le mettre dans la boîte C'est vrai qu'il y a cela Est-ce que l'Ordre est en train de travailler sur la question ? Oui, oui, bon Il faut le comprendre Est-ce qu'il y a des contrôles, des audits, par exemple, de la médecine ? Oui, bon, il y a des contrôles aussi bien par l'Ordre, la DPM, l'inspection En fait, il ne faudrait pas penser que le problème de vendeur, c'est au Mali seulement C'est partout dans le monde Le pharmacien est là, comme il a dit Le pharmacien est responsable C'est le premier responsable Et à la limite, c'est l'unique responsable au niveau civil et pénal Et en cas de problème, c'est le pharmacien auquel on demande Le pharmacien, il a une obligation de former le vendeur Tous les actes que le vendeur pose, c'est sous le contrôle du pharmacien Le pharmacien, à la limite, il est obligé de former son vendeur A la bonne pratique de la profession Bon, comme il a si bien dit Il y a des formations pratiques Je sais qu'il y a des formations continues aussi Aussi bien par l'or, les laboratoires de fabrication D'autres partenaires, ils font des petites séances de formation Des recyclages Est-ce que la solution peut-être n'essaierait pas d'avoir Au lieu d'avoir un pharmacien assistant Avoir deux ou trois pharmaciens assistants Plus un ou deux vendeurs Non, c'est différent C'est différent parce que Comme on l'a dit L'emploi d'un pharmacien assistant C'est une obligation Dès que vous avez un chiffre d'affaires Qui atteint un certain niveau Parce qu'il y a deux obligations à ce niveau Dans la pharmacie Une pharmacie ouverte Doit être sous la responsabilité d'un pharmacien Et si Normalement on doit avoir au minimum Deux pharmaciens dans chaque officine Mais comme il a si bien dit Compte tenu des charges Il y a certaines pharmacies Qui ne peuvent pas Aujourd'hui utiliser deux pharmaciens On vient d'évoquer le problème Des salaires des assistants On ne peut pas prendre un assistant Et lui donner Je dirais le minimum Parce que c'est avant tout un confrère Un confrère Vous avez une certaine solidarité Envers ce confrère là aussi Si vous C'est le marché à ce voir Non, c'est le marché Mais dans le code de déontologie C'est une obligation Pour un pharmacien D'assister à un autre pharmacien C'est une obligation Et quand vous enfrenez Vous outre passez Cette règle là Qu'est-ce qu'il y a Oui, oui Comme on l'a dit L'ordre est là d'abord L'ordre est là pour sévier Et l'ordre n'est pas là seulement Contrairement à ce que La masse peut penser Pour l'intérêt du pharmacien L'ordre est là Pour la bonne santé de la population Cela veut dire que L'ordre vint A ce que le pharmacien Fasse tout Pour que le malade Le malien Lamda Puisse avoir Le meilleur médicament Au meilleur prix Et à tous les niveaux Et Entrepreneurs Je vais vous dire une chose Aujourd'hui Vous voyez de plus en plus Vous l'avez même évoqué En début de l'émission Et Boumanko est saturé En fait Boumanko n'est pas saturé On est dans une politique aussi D'aller A l'accessibilité Géographique du médicament Aujourd'hui Même les jours De dimanche Ou bien Les jours fériés Que nous considérons Comme des jours Des gardes Si vous cherchez Le médicament Si vous ne trouvez pas La première pharmacie Est fermée La pharmacie Voisine Est ouverte On n'ouvre pas Parce qu'on veut ouvrir On ouvre Parce que la population A besoin du médicament Et le médicament Doit être là Tout le monde Et je ne sais pas Si vous avez fait Le constat Auparavant Je sais que Dans les années 90 Un peu moins 2000 Où on terminait Les études Vers les années 2000 Souvent Les gens Se promenaient De quartier En quartier A partir de Milieux Pour payer Un seul médicament Mais aujourd'hui Dieu merci Vous allez trouver Pratiquement Dans chaque quartier Il peut y avoir Une, deux, trois, quatre Pharmaciers Qui font la garde des nues Pas pour l'argent Mais pour servir Le malade Merci beaucoup Docteur Jules Est-ce que le COGEP Est en train de Travailler à ce contrôle De l'application De certaines règles Déontologiques Au niveau des pharmacies Au fait En tant qu'association On n'a pas vocation A faire ce contrôle Mais quand on Rapporte des manquements Immédiatement Nous saisons L'ordre Les syndicats De la pharmacie Mais le COGEP En tant que tel Ne mène pas d'action De vérification Par rapport à ça Nous n'avons pas Une mission de contrôle Mais vous alertez Vous veillez Nous alertons Dès qu'on a l'information Nous alertons Et qu'est-ce qui se passe En général Est-ce que vous êtes répondu Est-ce que vous êtes satisfait Dans la majorité des cas Oui Parce qu'il n'y a pas De barrières Entre nous et l'ordre C'est-à-dire qu'on appelle Le président quand on veut On appelle le ségalage Quand on veut On n'a pas besoin De rendez-vous C'est-à-dire que Notre voie compte C'est-à-dire que Tout ce qui est Via-soitive C'est-à-dire que Le conseil national L'ordre des pharmaciens Implique les jeunes pharmaciens Ok Le téléspectateur Qui assiste Souvent Qui ne sait pas trop De quoi On parle souvent Quand d'officine Et pharmacie C'est quoi la différence Entre une officine Et une pharmacie Je ne sais pas S'il y a une différence Ou pas Je dirais que La pharmacie C'est la science Même qui est là Mais on parle Plutôt d'officine C'est-à-dire que C'est l'établissement Qui est habilité A la délivrance Des ordonnances Maistrales Et à la préparation Et à la vente Des médicaments Bon Les gens appellent De façon particulière Pharmacie Pharmacie Mais au fait C'est une officine De pharmacie D'accord Ok C'est une officine De pharmacie Voilà Il ne faut plus De pharmacie Alors Monsieur Docteur Kone Je voudrais Aborder cette question Vous avez un peu Paru de ça Au début De vos propos C'est par rapport Aux critères D'attribution Des officines Comment ça se passe Bon Au Mali D'après Les textes Seul le ministre Donne un site Un site C'est quoi Comme mon confrère Viens de le dire C'est là où On doit établir Une officine Mais le travail C'est fait De manière Hierarchisée L'ordre On n'avait pas On n'avait pas Abordé cette partie Dans l'ordre Il y a le conseil national Qui chabote tout Au niveau De chaque région Et au niveau Du district Il y a ce qu'on appelle Le conseil régional Et d'après La nouvelle loi Qui date de 2017 On doit aller Au niveau Des conseils Communaux Des conseils Des serres Les conseils locaux Voilà Maintenant Les sites aussi Sont attribués Sur des critères Populationnels C'est à dire Si on a Une zone Qui couvre Une population De 1 Jusqu'à 10 000 On a une officine Pour 5 500 De 10 000 A 100 000 On a une officine Pour 6 500 Et à partir de 100 000 Si la population Ça fait 100 000 On a une officine Pour chaque coefficient De 7 500 Bon on part sur cette base Et on travaille avec Les documents Officiels De l'INSA Tout vient de Selon L'enquête démographique EDS EDS La plus récente Je crois que ça date De 2010 On a ces données Ah 2010 Oui oui On doit faire Une autre enquête Là Des extra-repoirations On fait des extra-repoirations Avec le taux de croissance Qui tourne aux environs De 2,7% La population Bon Je prends un exemple C'est mon plan La commune 4 On dégage la population On s'est dit Officiels Selon le rapport On doit avoir 20 officines Mais actuellement On a 18 Cela dit Qu'il manque 2 officines Et dans ça aussi Il faudra Tener compte De la distance Entre 2 officines La distance Bon c'est C'est Alors On prend au moins 500 mètres Entre les officines Entre les officines Bon Partant les secrétaires C'est l'ordre Local Qui va dire Bon Dans la commune 4 Ces 2 officines Il va chercher L'ordre local Va chercher les adresses En respectant Les différents Bon je dirais Les différents textes Ensuite Il transmet à l'ordre national L'ordre national Nous on étudie On valide On vérifie Ensuite Et c'est transmis Au niveau de la DPM La DPM C'est la direction Qui se charge De tout ce qui est appelé Médicaments Au Mali Et généralement On fait aussi Des réunions Des validations Entre nous Pour voir S'il y a par exemple Des points obscurs Si par exemple Un lieu n'est pas bien Une adresse n'est pas bien donnée Pour éviter tout problème Bon C'est au-delà Après tout ce travail Et récemment On implique même Les syndicats On appelle les syndicats Ils s'associent Pour que le travail Soit de plus en plus Transparent Et au terme De toutes ces réunions Et de toutes ces validations On soumet le dossier Au ministère Au ministère C'est pas tout Il y a un conseiller Chargé de la pharmacie Lui aussi Il regarde les documents Si tout est ok Il soumet le document A la scientifique du ministre Bon C'est pour vous dire que Une officine Ne se crée pas comme ça On ne peut pas s'élever Même si on est Docteur en pharmacie On ne peut pas s'élever Pour dire que Voici un lieu J'ai de l'argent Et voilà Bon Au départ Il y avait Une pénurie d'officines Ça pouvait se faire Mais maintenant Ce n'est plus le cas Et Il y a un autre volet Qu'il faudra Comter Sur lequel Il faudra compter Il a parlé aussi De la population De pharmacie Si on quitte Si on a le diplôme De docteur en pharmacie On s'inscrit Alors Et après ça Si on veut faire Par exemple L'officine On s'inscrit Sur l'ISDATAN Parce qu'au départ Vous sortez Vous dites On peut faire Combien de mois Ou d'années Il faut compter Une dizaine d'années Plus Dix Une dizaine d'années Une dizaine d'années Ah bah on va vieillir Non on va vieillir Parce que Vous avez dit Manko n'est pas saturé Mais C'est en fonction De la population Par exemple Vous allez voir Après L'enquête Qui va peut-être Se dérouler Cette année Ou l'année prochaine En ajustant La population Il peut avoir Un bon nombre De sites Mais au delà On compte Sur le critère De croissance Est-ce que vous avez Un chiffre Par exemple De nombre de personnes En attente Aujourd'hui Aujourd'hui On a Quand on ajoute Le tout On doit avoir Pas moins de 600 800 personnes Pas Manko seulement Sur tous les territoires 600 Mais Je m'emprête De vous dire Que aussi L'huile avait Effleuré un peu Il se trouve Qu'il y a Des pharmaciens Qui sont Même dans la fonction Publique Ils veulent faire L'officine après Parce que Cette ouverture Est possible Ils vont se mettre Sur la liste Mais ça ne veut pas Dire qu'ils sont En chômage Ils travaillent Mais le jour On va leur dire Bon Votre tour est arrivé Pour créer Une pharmacie Pour implanter Une pharmacie Ce jour là Il va démissionner De la fonction Parce que chez nous On ne peut pas Faire des boulots Contrairement Par exemple Chez vous Vous pouvez écrire Chez nous C'est un terme Nous avons élaboré Un plan d'action C'est-à-dire qu'on n'a pas limité Uniquement au bureau On a consulté L'ensemble des jeunes pharmaciens A travers nos groupes On a soumis Un plan d'action Et on a demandé Aux jeunes pharmaciens Qu'on a eu à faire C'est-à-dire qu'on s'est dit On va assurer La journée carrière Et formation continue En pharmacie Et on a déjà eu à faire Deux journées On le fait chaque deux ans Et la troisième journée Doit avoir lieu En principe Le 15 janvier Si tout va bien C'est-à-dire que Ces journées carrière Et formation continue Nous servent De cadre d'échange Entre personnels De la santé Tous bords confondus Peu importe Le syndicat L'âge et tout Et pour venir changer Des problèmes Auxquels sont confrontés Les jeunes pharmaciens Donc c'est pas uniquement Pour faire des revendications Mais on fait également Des sessions de formation C'est-à-dire mettre Le jeune pharmacien À un niveau Pour qu'il soit plus apte A répondre aux besoins Du marché Mais bon Force est de constater Que nous sommes confrontés A de nos difficultés Comme il a si bien dit La liste de temps Qui est là C'est-à-dire qu'on peut faire 10 à 12 ans Je dirais même plus 20 ans Parce que moi j'ai fini En 2012 Et voilà Moi je dirais Il faut à peu près Maintenant 20 ans Pour qu'un pharmacien Puisse s'installer De sa sortie De la faculté A l'installation Donc maintenant Le problème c'est quoi Qu'est-ce que le jeune pharmacien Va faire Entre ces deux intervalles-là Voilà Donc il y a l'officine Qui est là En tant que pharmacien Assistant Mais il y a des jeunes Aussi qui prennent des sites Dans les localités éloignées C'est plus rapide Ça veut dire C'est plus rapide Mais il y a beaucoup De contraintes C'est quoi ces contraintes-là Par exemple Vous savez qu'un jeune Qui s'installe Récemment Vous avez trouvé C'est des coins Où il n'y a pas Il n'y a pas d'électricité Et tout Donc le coût d'installation Va être plus élevé Qu'à Poumaco Parce qu'il est obligé De chercher des panneaux Solaire ou des groupes électrogènes Est-ce qu'ils sont aidés Ils sont accompagnés Voilà Lors de la deuxième édition On a rapproché Le ministère de l'Emploi Et de la formation professionnelle Par rapport à cet aspect Et il y a les grossistes Qui nous aident C'est-à-dire les jeunes Qui veulent s'installer À des conditions Mais quand on regarde Ce n'est pas du tout évident Pour un jeune Qui vient de terminer D'avoir accès Aux prêts bancaires Et tout Donc nous on avait Demain à l'État De mettre en place Par exemple Un kit d'accompagnement Des jeunes C'est-à-dire qui peut être Constitué d'ordinateur De quelques réunions Ou même de palos solaires Et tout Tout ça pour faciliter L'installation des jeunes Parce que Comme il a si bien dit Mon confrère Il est là d'abord Pour la santé plus haute De la population Avant que ce soit une entreprise Par rapport au financement Et bien d'autres Vous avez beaucoup demandé Et revendiqué Est-ce que vous obtenez Des choix ? Malheureusement Par rapport au financement On n'obtient pas grand chose Voilà Les grossistes nous accompagnent Tant bien que possible Les grossistes c'est Les sociétés De répartiteurs de médicaments C'est-à-dire que Vous accompagnez En vous donnant Les apportants de prêt Maintenant Sous certaines conditions C'est-à-dire que Vous êtes obligés De prendre vos médicaments Chez eux Et vous allez faire Ensemble de communs En accord Un échange du paiement De la dette Mais récemment Les établissements financiers Se sont pleins De tout cela Ils disent que Les grossistes Ce n'est pas leur vocation Parce que là On tombe dans le domaine financier Et que ceci doit revenir À la banque Et quand on doit partir À la banque On va nous demander Des prêts Des garanties Avec des taux d'intérêt Très élevés On se retrouve à 10, 13, 14% Donc pour un jeune Ça n'encourage pas Les jeunes À aller s'installer Dans les localités Reculer Ce qui fait Qu'on assiste Beaucoup plus Au fermement Des dépôts de vente Qui sont là Dans ces zones Et quand un jeune Pharmacien Vient s'installer Maintenant pour fermer Ces dépôts de vente C'est la cour Et la bannière Donc on a Beaucoup de cas Alors par rapport À l'ordre des pharmaciens Tout de suite Est-ce que Par rapport au financement Est-ce que vous êtes En train de revoir De voir à votre niveau Ce que vous pouvez faire Pour les jeunes pharmaciens Oui, bon Ce Se voulait Comme il l'a dit C'est toujours à l'étude Parce qu'aujourd'hui Ce qu'on fait C'est un peu Le mentorat Dans notre Situation Bon Un jeune pharmacien Qui vient Il a un mentor À travers Ce mentor Il y a Les grossistes C'est-à-dire Les sous-titres Qui importent Qui distribuent Dans le pays Bon On est en train De voir Mais on a Je pense Que le président Je me mette au courant Il y a La question Du fonds de solidarité Bon On a entré Même l'année Cette année On a invité Ça avance bien Bon, ça avance Mais on s'inscrit On a un espoir Non, on a un espoir Parce que En fait Vous avez des garanties Non Mais nous Puisque Pour faire bouger Les choses On aimerait Comter sur nous-mêmes Comment ? Voilà Comment ? On veut Imitter un peu Nos confrères Des ordres Des pays voisins Comme la Côte d'Ivoire Par exemple La Côte d'Ivoire A construit son siège A plus de 800 millions Bon Il y a le cas du Sénégal Il y a le cas du Burkina Et ils sont en train D'achever leur chantier Bon On veut s'inscrire De leur espérance On a même fait Vénice L'année dernière Vous avez mis Une solution Pour le financement L'appui Pas seulement Pour le financement Pour tout ce qui nous concerne Parce que Nous On est un peu On est jaloux De notre indépendance J'avais dit Au début De mes propos Que nous sommes Un bras Du ministre De la Mais aussi On est indépendant Est-ce qu'il vous est arrivé Par exemple De poser le problème Au ministère Pour dire Bon voilà Les jeunes Ont besoin D'accompagnement Oui Ça c'est des choses Qu'on pose Mais En réalité On est en Mali On connait un peu Les limites Parce que Nous avons aussi La chance D'être parmi Les participants Au niveau Des conseils Des cabineaux On sait que C'est pas facile Est-ce que la chance C'est pas Par exemple Que vous avez La DPM Je crois La direction Des pharmacies Des médicaments Je crois Qui reçoit quand même Des labos Des laboratoires De l'argent Qui va dans le fond Dans le budget national Des sous qui ne sont pas Peut-être investis Dans le problème De l'argent De l'argent Vous avez aucun Un aspect Qui fait qu'on est en train Même d'évoler au niveau De la DPM Pour aller vers une agence Parce qu'aujourd'hui Tout ce que la DPM Peut engendrer Comme source d'argent Ça c'est les frais Que les laboratoires Viennent payer Pour l'enregistrement De leurs produits Et ça va directement Dans le budget Et c'est utilisé Pour d'autres choses Le budget national C'est un packaging Maintenant A chacun des tûres C'est personnel C'est à la limite C'est bien C'est bien connu Par contre Le jour La DPM Deviendra la DPM Je sais que La DPM A des problèmes Même pour bien fonctionner Alors que Elle fait rentrer de l'argent Oui C'est un peu ça Sinon si vous voulez On est en train De discuter aussi Avec Ça avance À quel niveau par exemple Ça avance Mais La DPM Devienne Une agence Bon Les textes sont Dans le circuit Parce que depuis Un certain temps Les textes sont Dans le circuit Les différents ministres Ont fait évoler Les choses Peut-être qu'il faut Comptez sur les jeunes Les projets Pour Oui C'est ça Chaque fois que L'occasion se présente Nous mettons L'occasion Sur la table C'est-à-dire que Chaque fois que Nous faisons Les ateliers Lors des recommandations On les met dans les recommandations Qu'on adresse Aux différents ministres Concernés Et voilà Sinon à un moment On avait même Des propositions Des banques Mais comme il l'a dit Les banques Ne rigolent pas C'est ça Le gros problème Une banque vient Il y a des facilités Mais Au finish Quand on ne paye pas Les chances Mais il a oublié De noter Un des gros problèmes Des pharmaciens Qui s'installent Souvent Dans les coins Parce que nous avons La volonté De rendre disponible Le médicament Par contre Mais il se trouve Aussi que Il y a des charges Inhérentes A une pharmacie Une pharmacie Qui ne peut pas Se prendre en charge Obligatoirement Cette pharmacie Sera fermée Ok Donc je vais vous donner Une dernière fois La parole On a fini Donc docteur Gilles Togo Est-ce qu'il y a quelque chose Que vous avez voulu évoquer Rapidement Que vous n'avez pas pu évoquer Rapidement Je dirais Que la profession pharmaceutique Ne donne pas uniquement Sur l'officine de pharmacie Il y a beaucoup d'aspects Malheureusement Faute de temps On n'a pas eu le temps On n'a pas eu le temps De rentrer dans profondeur Notamment Le lavato d'analyse Biomédicale Qu'est-ce que vous voulez dire Il y a les réactifs Qui sont là C'est-à-dire que Si on emmenait les réactifs Sous la coupole du pharmacien Ça les sera peut-être Un nombre C'est fait déjà Avec la loi 031-2017 Normalement Les réactifs Sont dans le domaine De la pharmacie Malheureusement Quand on regarde Les structures publiques Qui sont fournies Par des sociétés Qui n'ont pas de pharmacie A ma connaissance Je ne connais qu'une seule société Qui est un seul pharmacien Mais pourtant On a des sociétés Qui livrent des réactifs A travers le Mali Et ils n'ont pas de pharmacien C'est-à-dire Si on pouvait conditionner L'existence De ces sociétés A la licence d'un pharmacien Je pense qu'on pourrait Appuyer Comment dirais-je Appuyer beaucoup de jeunes Également la fonction publique C'est-à-dire que La douane n'a pas de pharmacien La police n'a pas de pharmacien La protection civile N'a pas de pharmacien Et ça c'est très important Il y a beaucoup de CCRF De CSCOM Qui n'ont pas encore de pharmacien Donc c'est un cri de coeur Que je lance aux autorités Et on a beaucoup de domaines Dans la fonction publique Qui n'ont pas de pharmacien Et d'où la place du pharmacien Averrée dans ses... Quand on regarde la douane Qui fait le saisir du médicament Ça veut dire qu'ils font Sur quels critères Voilà Le CS L'Office central Compte de la sup La brigade des sup Ils n'ont pas de pharmacien Les pompiers Ils n'ont pas de pharmacien Mais ils ont des médecins Donc c'est... J'espère que le cri de coeur Sera entendu Merci beaucoup Docteur Coney Si vous avez... Oui, oui C'est juste pour Abonner dans le même sens Grâce au coger Et aux autres pharmaciens Il se trouve que Maintenant De plus en plus On envoie même les pharmaciens Dans le CSRF Il y a 10 ans 15 ans Il y avait... Ce n'est pas de pharmacien Dans le CSRF Il y avait qu'un ou deux Pharmaciens par région Et ils s'occupaient de tout Bon Maintenant Notre... En dernier ressort Moi je dirais que Il y a un slogan du présent Unis nous serons toujours forts C'est-à-dire que le pharmacien C'est-à-dire que le pharmacien Est là d'abord Pour la population C'est vrai que nous sommes Une profession assez fermée Le pharmacien ne communique pas Et c'est un peu Notre... Ce n'est pas un défaut Mais c'est les tests Qui nous existent Vous voyez On ne peut pas... Les structures pharmaceutiques Ne peuvent pas faire des publicités On ne peut pas faire des publicités Et même la plaque Que vous voyez par exemple Devant un laboratoire d'analyse Devant une officine C'est des plaques indicatives Pour dire qu'il y a une pharmacienne Voilà Merci Bon Voilà Et je termine par vous remercier Vraiment on a été Très très ravis De participer à cette émission Alors c'est nous qui vous remercions D'avoir accepté notre invitation Je rappelle que vous êtes Docteur Mamoudou Seloukone Le secrétaire général adjoint De l'Ordre des pharmaciens du Mali Merci d'avoir été là Merci Et nous avons également reçu Sur ce plateau Docteur Jules Hamoudou Togo Qui est le président du collectif Des jeunes pharmaciens du Mali Kojep Merci Jules Merci beaucoup Voilà Donc ce qui me fait A ce numéro spécial Sur la journée mondiale Des pharmaciens Donc c'était Sur Alaphia TV évidemment Et à très bientôt Dans Alaphia Do Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada